C'est bienvenu à la Glantz Arena de Sesson-Cévinier, premier match d'ouverture de cette onzième journée de Lidl Starling avec un match très important entre ces deux équipes, cette équipe de Créteil qui est d'ores et déjà sur le parquet. Créteil qui se déplace donc en Bretagne chez le Promus de Sesson, deux équipes qu'un seul petit point sépare pour l'instant au classement. Lui aussi longtemps écarté des terrains. La défense haute, plutôt agressive, toujours des Cristolien-Caption-Barrille à nouveau pour le doublé d'entrée de jeu. Le premier but du capitaine Cristolien, la première interception et le Sisoko qui peut relancer ce ballon, la solution très vitale, elle sur Borges qui oblige l'attaque à reculer. Romain Brie fait l'interception, ça paye, c'est bien joué. Et pour aller défier, Philippe Borges qui est récompensé de son activité défensive. Il y a un gros calendrier pour les Cristoliens derrière. On aura l'occasion d'en repart les Moliniers aux 9 mètres. La parade de Zaponsec mais qui n'a pas pu. Il y a une dizaine de parades à Nantes mais ça n'a vraiment pas suffi. Mais 10 arrêts sur 32, c'est un joli pourcentage. Amical Rob qui répond aux Slovenes de l'autre côté du terrain. Salou qui peut servir Youn Cardinal à l'aile qui gagne son nouveau duel dans le jeu. Après son échec de tout à l'heure. Il y a l'interception, c'est pas la première. Et le jeu rapide, ça c'est une solution qui fonctionne pas mal. Et Borges pour la troisième fois qui peut venir battre Zaponsec de près. On arrive à shipper des ballons à côté. Allez, Valentin Hamann qu'on a eu du mal à trouver en attaque. Pour l'instant, il n'a pas été servi l'ancien pivot de Celesta. On fait le tour et le grand tour et la nouvelle parade de Zaponsec. Sur ce tir un peu compliqué de William Benezit au relais de Youn Cardinal. Avec Mengon à nouveau qui s'y colle. Mais la parade de Michael Robbins, mes coups de sifflet. Victoire encore à domicile ici à la Glacarana pour les Bretons. Enfin ouais, plus les deux là, huit effectivement. Huit parades déjà pour lui. Qui monte à 40% et... Double parade validée par... Ça, ça fait du bien. Et quand l'attaque de l'autre côté le concrétise. Et nouvelle égalisation. Adouce partout le tir à la hanche, joli. Bon. Bien joué. Le petit ballon par-dessus la défense. 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 C'est pour le cadeau. Est-ce que le match est en train de basculer ? Evidemment, Montorié au match. Celui-là, il fait du bien, tout de suite en sortie de tambor, là. Ça, ça fait du bien au moral. Attention, ça commence à faire mal, Sylvain Rocher. Kinza donne un avantage, peut-être. Dylan Soyer et la défense de Créteil, qui doivent faire quelque chose. Là, s'ils veulent s'offrir une chance d'y croire dans ce match, Ocher qui vient tromper Dylan Soyer, justement. Si ça marque, ça va devenir très compliqué. Ocher, peut-être pour la balle de match. Lui aussi aura fait très très mal, sans faute, qui continue. Et se donner un petit peu d'air sur un concurrent direct au classement. L'équipe de Sesson a déroulé et a été très très impressionnante. Ça va faire du bien aux Bretons qui évoluaient au complet, en plus, pour la première fois de la saison. Première victoire, donc, ici, à domicile pour eux.